Sur la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le sortant Jean-Paul Matéi repart au combat pour la majorité présidentielle. Il met en avant une gestion équilibrée. Il ne faut pas casser la mécanique économique. Il faut être raisonnable, prendre des mesures de solidarité sans briser. Vous savez, moi j'avais un slogan, plus de solidarité fiscale sans briser les talents. Sur les petits salaires, il faut revoir le pouvoir d'achat, c'est vrai. Mais une petite entreprise ne peut pas se permettre d'augmenter ses salaires comme une grande entreprise. Là aussi, il faut essayer de rééquilibrer par des mesures de bon sens. C'est un enjeu majeur cette élection. Que ce soit des canicules, des grêles, des coups de vent. A gauche, l'union s'est faite autour de la candidature de Julien Brunel. L'écologiste a été investi par le nouveau Front populaire. Il porte un projet axé sur le social. Cette union de la gauche, elle est très forte. Aujourd'hui, c'est la deuxième force politique du pays. Hélas, derrière l'extrême droite. On espère être premier sur ces élections-là. Et en particulier dans cette alliance, moi-même, je représente l'écologie. Et je dois dire que c'est assez intéressant parce que le programme social, le programme de justice sociale, le programme de défense des droits humains, des droits sociaux, il est majeur, il est au centre du projet de gauche. Et en élisant un écologiste là-dedans, on est certain que la question des droits de l'environnement va aussi être défendue. Tiens, je te la fais garder ? Oui. Pour le Rassemblement national, Monique Becker espère capitaliser sur le bon score réalisé par son parti aux élections européennes. Nous avons été surpris quand même du score des Pyrénées Atlantiques. Vraiment. Oui, parce que c'était vraiment inattendu. Bon, on se rendait bien compte qu'il y avait un grand mouvement. Mais à ce point-là, il a fallu attendre cet état de décrépitude de la France, là où on en est actuellement, pour que les gens se rendent compte qu'on n'est pas des nazis, avec des croix gammées, avec des champs nazis. Voilà, donc c'est un peu dommage, je trouve, c'est un peu dommage. Le maire Digon défendra les couleurs des Républicains. Il veut porter les valeurs historiques du gaullisme et rejette l'alliance entre Éric Ciotti et l'ERN. J'ai toujours été LR, j'ai toujours adhéré soit à l'UMP, soit au LR. Je me considère comme un gaulliste social. Comme je dis souvent, je crois que certains enjeux, tels que le social ou l'environnement, ne sont pas forcément des valeurs qui sont de gauche ou de droite, mais qui sont des valeurs universelles, et moi je suis dans cette optique-là. Je crois qu'on aura besoin de nous dans l'avenir. Après une première candidature en 2022, le représentant départemental de lutte ouvrière, Cyril Marconi, veut à nouveau faire entendre la voix des travailleurs sur ce territoire. La campagne, nous, ça nous permet d'affirmer haut et fort, disons, des idées qui nous animent toute l'année, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, si on veut changer notre sort, les travailleurs, il ne faut qu'on compte que sur nous-mêmes, voilà. Il n'y a pas de bon gouvernement, il n'y a pas de bon parlement, si on veut changer la société, c'est à nous de nous prendre en main, il faut mettre sur surveillance tous ces politiciens. Pour les travailleurs, c'est la catastrophe en ce moment, boucle difficilement les fins de mois, la vie est de plus en plus dure, et donc il ne faut compter que sur nos luttes. Deux autres candidatures sont enregistrées sur la deuxième circonscription, Jacques Moura pour le mouvement écologiste indépendant, et Patrici Sesco pour les occitanistes d'Andavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada